Hello famille, aujourd'hui nous sommes avec Godou Gokin, vous allez avoir l'opportunité de découvrir un peu Godou Gokin sur différents aspects, voilà. Juste après le générique, on revient ensemble pour continuer l'émission. Voilà, comme je vous le disais, nous sommes avec Godou Gokin aujourd'hui pour parler un peu de son parcours, comment Godou Gokin a commencé et où Godou Gokin veut partir. Nous on est déjà pressé comme d'habitude, vous même que vous le savez, nous on est chap chap. On veut savoir en même temps, bonobo Gokin, qui est bonobo Gokin ? Bonobo Gokin en fait, c'est un artiste ivoirien qui s'est développé à travers un singe et la musique ivoirienne, pour bousculer vos bonnes en fait. Quel est le style de musique que tu fais ? Non, non en fait, le style de musique qui est fait, c'est vrai quoi dire rap, je vois, mais en fait là, c'est un peu des tuiles mélangées, système, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress, d'accord. Mais depuis combien de temps bonobo Gokin fait la musique ? Bonobo Gokin, en fait, depuis 2005, voilà. Mais il n'avait pas encore fait sorti de titre qui. D'accord. Voilà, mais c'est en 2015 qu'il a fait sorti de son premier titre. Voilà, beaucoup plus en détail. Mais que faisait Bonobo Gokin avant de décider de faire la musique ? On faisait l'école. T'es l'école. Mais tu as arrêté l'école dans quelle classe ? Terminal. Terminal. D'accord. Mais qui est la personne qui a découvert Bonobo Gokin ? En fait, c'est un rabeau aussi. C'est un rabeau aussi. On peut l'avoir sur nous ? Bill Pinn, de la peine industrie. D'accord. Alors, qui a fait un gros coup au passage ? D'ici Fierre. Ouais. Donc, décris-nous maintenant ton menu. Qu'est-ce que tu as mis pour la première fois des pieds dans un studio dans l'industrie ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? J'étais fier. Vu que je voyais les gens, même... Je suis un peu... 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 Donne-nous le titre de ta première chanson enregistrée dans le studio dans l'industrie. J'avais une livraison à domicile, même un peu sans du quartier. Genre, on faisait un petit groupe tranquille au Tchèque. Et comme ça, ça fait des vérités. Mais arrivé à un moment, c'est là, c'est tranquille. D'accord. Mais est-ce que tu peux vous faire un acapella de ta partie dans le centre ? Livraison à domicile. Je suis calé devant la piscine. Ça sent du délit, c'est pour ta lucine. Je veux peut-être que tu m'apportes des racines. J'ai vu si le soumme. Tu casses la bouteille et tu saignes. Tu casses la bouteille et tu saignes. Mais t'as en fait signe. On a l'air qu'à tous saignent. Je suis paniqué. Tu savais gros. Au calme. Au calme. Maintenant, on veut savoir. Bonobo King. Sur quel type de public t'as découvert ? C'est sur Tapakuta. Tapakrami. 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 On était d'abord au stade Kajiri. Là, c'est parce que c'est un stade Kajiri. Même au moment, on l'aigué si ce n'y a rien. C'est comme ça, ça fait des vérités. Bonobo King. C'est vrai que tu viens de commencer. Et puis, c'est vrai aussi que tu ne bouges pas trop. Mais on veut savoir si Bonobo King a déjà été le meilleur public. Non, pas encore. Mais il sait que ce sont des trucs à venir. Il y a forcément ça dans la visite. Mais pas encore. Parce que... Mais Dieu a sa main, il n'y a pas tête. Est-ce que tu as déjà traversé des situations où tu te disais que toi, il n'y a plus la musique. Ça ne comprend pas. Tu devrais arrêter la musique. Ça venait de ma tête, on ne l'a jamais dit ça. On ne l'a jamais fait ça. On ne l'a jamais fait ça. On ne l'a jamais fait ça. Mais Dieu, tu traversais quelle genre de situation ? Où il n'y avait pas Pierre pour aller au studio. Ce genre de Digoa. Il était poignant. Voilà. Puis, ils avaient du l'argent. Voilà. Maintenant, quel est ton passe-temps en dehors de la musique ? Bon, je suis passé là quand même. Je ne peux pas le faire. 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 Tu aimes jouer au football ? Oui. D'accord. Quelle est la chose qui t'a le plus marqué dans ta carrière ? Oui, c'est… Oui, je suis sorti de la baiser. Il y a quelqu'un qui bat avec lui. C'est beau. Il n'y a pas une côté. Ça va toucher vraiment. Ah oui ? D'accord. C'est cool. C'est super. Quelle est ta source de motivation le plus ? Tu dois nous dire aussi sur quel artiste tu compis ? Quel artiste t'espoir ? Moi, en fait, ma source de motivation, c'est… C'est rien de grave en fait. C'est… Une fois qu'il kiffe un beat, Au début, c'était les beats tout peu décalés. Une fois qu'il kiffe un beat, ça m'a mis en stress. C'est pareil. Quand il rentre en plus, c'est chaud. Il faut me mettre en stress. Sinon… Vu qu'il m'a motivé, il m'a motivé à rapper. Tu t'appelles Muno. Muno. Voilà. C'est bon. Maintenant, quel est l'objectif que Bonobo King s'est fixé dans le sac ? Ou Bonobo King veut arriver dans le sac ? Bonobo… Bonobo… Bonobo veut toucher le plafond, au moins… C'est ce que tous les rappeurs se disent. On peut déjà amener. On fait beaucoup de travail. C'est plus… On est obligé de se mettre dedans. On travaille aussi pour toucher le plafond, toucher le plafond. Si Dieu le veut, Dieu aussi, sinon… On travaille. On travaille. Mais quelle est la plus grosse bêtise que Bonobo King a déjà fait pour l'amitié ? Bonobo… Bonobo… Je ne sais pas, il n'y a pas encore fait du plafond. Il n'y a pas encore fait du plafond. Il n'y a pas encore fait du plafond. Ça se présente, tu es prêt à… Non, je ne suis pas prêt. Ce n'est pas qu'il y a du plafond. Non, je ne suis pas prêt. Non, je ne suis pas prêt. Donc bonobo… Bon, ça dépend, ça dépend, ça dépend en tout cas. Ça dépend. Mais on dit souvent aussi que dans les femmes, tu peux tourner ta femme de tête. Bien sûr, c'est comme bien. Mais comment tu as tourné ta femme de tête ? En tout cas, après des femmes, la femme, c'est mariée. Femme, il faut marier une fille d'abord, c'est ta femme. Ça n'est pas d'affaire de femme d'abord. Non. D'accord. Donc on peut poursuivre en te demandant, quelle a été la réaction de ton entourage quand tu as annoncé que tu voulais faire la musique ? Stress, on était fier. Parce que même au Tchèque même, on jossait, on rappait ton fils ou Cathy. Ouais. On relaxait, puis vu qu'on avait fait un autre par l'époque, voilà. C'était pratique de comme ça. Ils étaient fiers, mais sinon il n'y avait pas stress. Il n'y avait pas stressé. 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 Comment tes parents ont appris que tu faisais de la musique ? Oui, c'est son JT. C'est quoi ? Non, genre, comment ils ont appris ? Genre, tu as pris ton courage à deux mains, tu es parti deux années. C'est bien. C'est quand même. C'est un coup, un coup. Ils ont attendu. Il n'y a pas d'un coup, un coup. C'est quand même. C'est quand même. C'est quand même. C'est quand même. Donc, c'est la première fois alors. C'est quand même. Descendez, descendez. Quelle est ton attitude avant de monter sur scène ? Comment Bungo Kim se prépare avant de monter sur scène ? C'est bon. Qu'est-ce que tu montes avant de monter sur scène ? Tu ne parles pas à quelqu'un. Tu ne prie pas quoi ? Je prie dans mon cœur. Dans ton cœur. Voilà, relax. D'accord. C'est super ça. Aujourd'hui, quel est ton point de vue sur l'évolution de ta carrière ? Quand tu vois ta carrière, tu es fier ou bien ? Tu te dis que tu aurais dû faire encore mieux ? Je suis fier, mais pourquoi exister aussi ? Parce que, genre, on ne peut pas monter un coup. C'est un peu un peu. Voilà. C'est comme ça aussi. Il faut faire un peu un peu. Si tu montes un coup à ton doigt, c'est un coup ici. Tu n'as même pas à savoir d'où ça vient du coup. Ça fait une impression très sage. Voilà. Donc, Dieu gère la position de ça. Voilà. C'est un peu un peu. 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 C'est un peu un peu un peu. Maintenant, on arrive au terme de l'émission. Tu vas devoir donner un petit conseil à des fanatiques, aux amateurs du rap. Ceux-là même qui commencent, qui débutent dans le milieu du rap. On a fait un peu. Bon, moi les gars. Le conseil qu'il va vous donner là. Moi, il n'a pas encore fini de barrage. Il vous riait. Il n'a rien fait. Voilà. Donc, en tout cas, on n'a qu'à faire ça ensemble aussi, tant qu'il n'a pas là. Voilà. C'est tout ce qui paye en fait. Voilà. C'est un peu un peu un peu. Si tu mets un coup dans ta tête là, Dieu. Tu as tombé un coup au fond. Fais un peu un peu relax. Molo, molo. Dieu va mettre sa main dedans et puis ça va faire faux. Voilà. C'est tout ce qu'il va vous donner comme conseil. Et puis là, prier aussi souvent. Et à des désirs. Donc la famille, nous étions vraiment ravis d'être avec vous au cours de cette émission dans laquelle nous avons reçu Bonobo King. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission avec toujours un acteur de sa pouvoir. Tout ça, c'est Retour à la Source avec K.I.2. et puis je t'aime steuner! C'est certainement de la 네ими é Shoes. Quand tu sais ressemblée à la forms teller deательres d'AHAI! Det s'il te plaît aussi! Est-ce qu'il te plaît? Si tu sais ! La Venue d'AIN beide Enfin selon les échanges, les volumes installants communiquésmmubernt d'AIN.